Parfois, quand on anime un groupe, on veut passer la main, mais ce n'est pas toujours très facile et on risque vite d'être déçu. Si vous lancez un groupe et que vous souhaitez ensuite passer la main sans préparer cette période importante, vous risquez de laisser mourir votre groupe et vous vous retrouvez dans la situation de ce qu'on appelle le créateur-fossoyeur. On va voir comment éviter cela. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment passer la main dans l'animation de votre groupe. Il y a plusieurs rôles d'animation. Dans la communauté de projet, en réseau, dont on parle beaucoup d'ailleurs dans ces trucs d'animation, on a trois principaux rôles, puisqu'on parle à la fois de communauté et de projet. On a les porteurs de projet. Ils apportent avec leur petite équipe de projet des résultats extrêmement concrets à l'ensemble de la grande communauté. Tout le monde en bénéficie, mais eux se focalisent sur le projet. On en a parlé dans « Développer votre projet au sein d'une communauté » et dans la première partie, on avait vu pourquoi et comment, et donc on a vu plusieurs choses. C'est donc un rôle qui est vraiment, pour les différents projets, un rôle orienté projet. Mais il y a un rôle aussi orienté communauté, c'est le facilitateur. Et lui, il permet aux personnes et aux projets qui sont en réseau dans la communauté, de communiquer entre eux, au sein de la grande communauté. On en a parlé, alors dans un tout premier truc d'animation, d'un des premiers, un collector, la clé pour faire vivre facilement votre groupe. Et c'est aussi un rôle, cette fois, qui est orienté vers la communauté. Alors, il existe un troisième rôle, le leader, qui est plus difficile à remplacer, mais qui doit surtout amener une légitimité au groupe et donner envie aux autres personnes de venir dans le groupe, mais sans faire trop lui-même. On avait vu ça aussi dans un autre collector, dans un autre vieux truc d'animation, à quoi sert vraiment un leader. Et en fait, c'est un rôle qui doit savoir être effacé à l'intérieur, tout en apportant une visibilité, une légitimité à l'extérieur pour faire venir les gens dans la communauté, mais sans bloquer, sans pénaliser ceux qui, à l'intérieur de la communauté, n'oseraient pas agir. Alors, et dans une communauté en étoile, le problème, c'est qu'en général, on cumule tous ces rôles et le community manager, comme on appelle souvent le rôle de la personne qui est au centre de l'étoile, est un des seuls proactifs, même si une partie du reste de la communauté peut réagir, bien sûr, mais donc c'est beaucoup plus difficile, effectivement, si on va mélanger tout. Alors, comment faire ? Eh bien, tout d'abord, il faut prévoir à l'avance, il faut prévoir un petit peu de temps, surtout si on cumule plusieurs, ou tous les rôles d'ailleurs, dans un système en étoile, là, il va falloir un petit peu plus de temps. Donc, si vous voulez tout passer la main tout de suite, eh bien, vous risquez d'échouer. La deuxième chose, eh bien, elle est assez personnelle. La question est, êtes-vous vraiment prêts à céder la main et à laisser le contrôle ? Ou alors, est-ce qu'au fond de vous-même, vous ne souhaitez pas plutôt que tout s'effondre après vous pour vous rassurer sur votre côté indispensable ? Alors, vous allez me dire, non, non, bien sûr, mais c'est une vraie question à se poser quand même, malgré tout, parce qu'on a tous un peu envie de pouvoir faire en sorte que ça continue à notre façon, mais non, ça va être modifié, ça va être changé, ça va continuer d'une autre façon si vous réussissez. Alors, troisièmement, eh bien, tout va dépendre de l'organisation de votre groupe. Si votre groupe est en étoile, et particulièrement si vous êtes le leader, et bien, plutôt que d'avoir un seul successeur, ce qui va poser à des luttes de pouvoir, ou alors vous n'aurez au contraire personne qui voudra prendre votre place, eh bien, on va essayer de démarrer, de réorganiser les choses en quatre étapes. Rappelez-vous, on en a parlé dans un ancien truc d'animation encore, démarrer votre groupe en quatre étapes, et ici, on va parler plutôt de réorganiser le groupe plutôt que de démarrer, de manière à ce que petit à petit, eh bien, les rôles que vous cumulez puissent être répartis entre différentes personnes, donc pour avoir, eh bien, une communauté en réseau de projets, donc avec des porteurs de projets, des facilitateurs, et peut-être plus de leader, mais ce n'est pas si grave que ça. Alors d'ailleurs, si vous êtes juste leader, avec différents porteurs de projets, et qui ne sont pas vous, donc vous ne faites pas forcément tous les projets, et même peut-être aucun, eh bien, assurez-vous d'avoir un facilitateur, parce que c'est peut-être le rôle que vous avez pris également. Alors que le leader n'est pas indispensable, le facilitateur dans une communauté de réseau, lui, est indispensable, même si ce n'est pas un rôle avec une grande gloire, c'est un rôle, effectivement, extrêmement utile. Mais vous pouvez aussi, à ce moment-là, avant de partir comme leader, faire un article, ou mieux encore, pourquoi pas un livre, pour vanter les qualités du groupe, afin que votre légitimisation du groupe puisse continuer, même une fois que vous ne serez plus leader, et donc vous pourrez continuer votre rôle sans plus rien faire. C'est le cas, par exemple, aussi à Auroville, cette ville en Inde, qui a été initiée par Shea Romindo, et surtout par maire, qui lui a succédé, et aujourd'hui, eh bien, ces deux personnes-là sont parties simplement, parce que, bah oui, elles sont mortes, et par contre, eh bien, ils ont écrit beaucoup de livres, ils ont fait beaucoup de choses, et aujourd'hui, eh bien, Auroville continue d'être porté par ses leaders, même s'ils ne sont plus là, et la bonne nouvelle, c'est que finalement, eh bien, Auroville se développe de façon beaucoup plus en réseau, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'un nouveau leader, et au contraire, même les leaders étaient tellement importants, Shea Romindo et Mer, que finalement, eh bien, aujourd'hui, plus personne ne peut prendre leur place, et d'ailleurs, c'est peut-être tant mieux. Alors, si vous êtes juste un porteur de projet, eh bien, réunissez votre équipe de projet, et discutez-en pour savoir si votre projet, il a terminé son travail, dans ce cas-là, eh bien, on va voir comment on le valorise le mieux possible, donc on va continuer un petit peu le travail pour valoriser ce qui a été fait avant de dissoudre le groupe, ou alors si une personne peut reprendre, et a envie de reprendre, alors pour ça, vous avez besoin de la rassurer, et à contribuer avec elle pendant toute une période de transition, pour ne pas être toute seule, mais en sachant vous effacer petit à petit. Alors ça, c'est une grande art, il va falloir, au début, eh bien, la personne ne va pas être tellement en confiance, et au fur et à mesure qu'elle prend confiance, eh bien, lui laisser la place, et ça va être toute votre grandeur d'être capable, effectivement, de céder votre place. Alors, si vous êtes juste facilitateur, eh bien, en général, on a un seul facilitateur. C'est plus facile, d'ailleurs, d'être tout seul pour suivre les trois coups de fil à donner par semaine, plutôt que de s'emmêler les pédales avec les autres, mais certains groupes auront quand même un facilitateur adjoint, alors il ne fait pas la même chose que le facilitateur, il va juste remplacer le facilitateur quand, par exemple, pendant une semaine ou pendant quelques semaines, eh bien, il n'est pas disponible, ou alors il est en vacances. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, il vous faut trouver une autre personne disponible. Alors, disponible, ça ne veut pas dire avoir beaucoup de temps. On a vu que le facilitateur, eh bien, ça pouvait être une heure par semaine pour passer trois coups de fil, donc une heure par semaine, simplement, mais surtout, il faut du temps de cerveau disponible parce que si cette heure par semaine manque, eh bien, ça ne marche plus. Donc, il faut pouvoir avoir une personne qui a du temps de cerveau disponible plutôt que du temps, et puis l'accompagner pendant un mois ou deux pour l'aider dans la transition, au départ. Et le travail n'est pas très, très difficile, mais par contre, il est assez contre-intuitif car il faut aider à faire, pour les porteurs des projets, plutôt que de faire soi-même. Et donc, ça, ce n'est pas évidemment quelque chose de tout à fait habitué. Alors, à vous de jouer. Vous voulez passer la main ? Alors, premièrement, posez-vous la question, êtes-vous prêt à le faire correctement en prenant quelques mois, par exemple, pour assurer la transition ? Êtes-vous vraiment prêt à ce que ça continue sans vous ? Ou alors, est-ce que vous voulez vraiment effondrer le groupe pour être sûr de montrer à l'ensemble de l'humanité que vous étiez indispensable ? Bon, évidemment, consciemment, peu de gens pensent ça, mais inconsciemment, malgré tout, on peut avoir... Donc, posez-vous la question totalement honnêtement. Et puis, troisièmement, avez-vous un ou plusieurs des rôles ? Et oui, si oui, lesquels ? Donc, entre facilitateur, porteur de projet, leader. Et donc, regardez à chaque fois comment vous pouvez céder progressivement ces différents rôles. Et comme d'habitude, vous pouvez commenter, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous en rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501